Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un gâteau au chocolat et au caramel beurre salé. Je l'ai appelé l'entre-choc. Je suis parti d'une base de biscuits moelleux au chocolat surmontée d'une ganache légère et d'un caramel au beurre salé. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite ! Pour commencer, nous allons réaliser un biscuit moelleux au chocolat. Pour cela, nous avons besoin de 100 g de chocolat noir à 64% de cacao, 75 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 2 jaunes d'oeufs, 12 g de cacao poudre non sucré, 50 g de sucre semoule et 4 blancs d'oeufs. On va commencer par réaliser des blancs meringués. Pour cela, je verse les blancs dans la cuve du batteur. Et j'ajoute les 50 g de sucre semoule aussitôt. J'installe le fouet, puis je mets les blancs à monter. Au départ, je mélange le sucre, puis j'accélère pour monter les blancs. Au bout de 6 bonnes minutes, on obtient des blancs qui sont bien meringués. Comme vous pouvez le voir, j'arrête le batteur. Dans le chocolat noir que j'ai donc pesé directement dans un récipient, j'ajoute la crème liquide tempérée et les jaunes d'oeufs. Je mélange à l'aide d'un fouet, puis j'ajoute le cacao poudre non sucré. Je mélange. J'ajoute un peu des blancs meringués, environ un tiers. Et je mélange énergiquement. Maintenant, j'ajoute le restant. Et je mélange plus délicatement, tout en tournant le récipient. Comme ceci. Maintenant, nous allons mouler le biscuit moelleux au chocolat dans un cercle de 20 cm de diamètre, que j'ai positionné sur une feuille de papier sulfurisé et sur une plaque de pâtisserie ou une tourtière comme ici. Je le répartis à l'intérieur du cercle. Maintenant, place à la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Je vais laisser cuire ce biscuit moelleux au chocolat pendant 12 à 14 minutes, tout en surveillant la cuisson régulièrement. A la sortie du four, je débarrasse le biscuit sur le plan de travail. Je passe une lame de couteau tout autour pour pouvoir le décercler. Comme ceci, je le glisse sur une grille et je le laisse refroidir. Pour réaliser le caramel au beurre salé, nous avons besoin de 210 g de sucre semoule, 150 g de beurre demi-sel et 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Pour le caramel au beurre salé, on va commencer par faire un caramel à sec avec le sucre semoule. Dans une casserole avec un fond plutôt épais, je vais progressivement faire du caramel. J'en mets un petit peu au début et je laisse caraméliser dans un premier temps. Je remue à l'aide d'une spatule. Lorsque ma première partie de sucre est fondue et caramélisée, j'en rajoute un petit peu. Je mélange et je laisse fondre de nouveau. Je recommence cette opération jusqu'à ce que mon sucre soit complètement fondu et caramélisé. Pendant ce temps-là, je vais également faire tiédir la crème. On a ajouté la dernière partie du sucre. On arrive à la fin du caramel. Le sucre est bien fondu et il a une belle couleur. Et je vais ajouter la crème qui est chaude sur le caramel. Tout en remont avec un fouet et on le verse progressivement. Fait surtout attention aux projections. Et maintenant, à l'aide d'un thermomètre à sucre, je vais poursuivre la cuisson jusqu'à 108 degrés. Voilà, j'arrive à 108 degrés. Je retire ma casserole du point de chauffe. Je retire le thermomètre et j'ajoute mon beurre salé pour stopper la cuisson. On mélange bien avec le fouet pour bien faire fondre le beurre et obtenir quelque chose de bien lisse. Maintenant, je débarrasse le caramel dans un récipient et je le laisse refroidir au réfrigérateur. Après refroidissement, nous allons retirer le papier cuisson. Comme vous pouvez le constater, le biscuit s'est légèrement rétracté, c'est tout à fait normal. Je vais donc le retourner. Je positionne une feuille de papier sulfurisé et je le retourne délicatement. Je retire la feuille de cuisson. Puis maintenant, je vais retourner le biscuit pour le présenter dans l'autre sens. Je me serre de l'autre feuille. Puis je viens le glisser comme ceci. Maintenant, je vais glisser la feuille avec le biscuit sur un plateau permettant de rentrer l'entremet en congélation. Et je redispose le cercle de 20 cm de diamètre que j'ai bien sûr nettoyé. Pour le moment, je laisse cela de côté. Nous allons réaliser une ganache légère et pour cela, nous avons besoin de 200 g de chocolat noir à 64% de cacao. 180 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse que nous allons faire chauffer. Puis également 200 g de crème liquide entière toujours à 30% de matière grasse que nous allons monter en crème fouettée. Je commence donc par faire chauffer cette crème jusqu'au frémissement. Lorsque la crème est arrivée au frémissement, je vais la verser sur le chocolat noir que j'avais au préalable fait fondre. Puis je mélange avec un fouet. Je laisse cette première partie de la ganache de côté pour le moment, de façon à ce que la température redescende autour de 45 degrés environ. Maintenant, je vais monter les 200 g de crème fouettée restante en crème fouettée. Je précise que tous les éléments sont bien froids, c'est-à-dire la crème bien sûr, mais également la cuve et le fouet. J'installe la cuve sur le batteur avec le fouet et je commence à monter la crème en crème fouettée. J'accélère progressivement. Au bout de quelques minutes, la crème est montée en crème fouettée. Je reprends la première partie de la ganache qui est tempérée et je lui incorpore la crème fouettée. A l'aide du fouet, je mélange d'un geste qui part du fond et qui revient sur la surface tout en tournant le récipient. C'est ce qui nous permet d'avoir un mélange homogène. On obtient une consistance qui est à mi-chemin entre la ganache et la mousse au chocolat. Nous allons utiliser une poche menée d'une douille de taille moyenne. C'est une préparation plutôt souple dans un premier temps, donc je vous conseille de verrouiller la douille. C'est-à-dire que j'ai fait une torsion sur la poche que j'enfonce dans la douille, ce qui va éviter à notre préparation de couler lorsqu'on la remplit. Vous voyez, j'ai rempli ma poche et la préparation ne coule pas. Elle va se déverrouiller toute seule, simplement lorsque l'on va faire la pression sur la poche. On commence par le tour, de façon à remplir l'espace entre le cercle et notre biscuit. Puis, maintenant, je remplis le reste du cercle. Maintenant, il ne reste plus qu'à lisser le cercle. Pour cela, j'utilise une palette droite. Maintenant, place à la congélation. Je vais placer cet entremet au congélateur pendant 3 à 4 heures environ, de façon à pouvoir le décercler proprement. Puis, nous allons poursuivre la recette avec le caramel au beurre salé. Après congélation, nous allons retirer le cercle et pour cela, je vais utiliser un petit chalumeau de cuisine afin de réchauffer le cercle. Puis, je le fais glisser par le dessous. Maintenant, je vais rouler le côté de cet entremet dans du cacao poudre non sucré que j'ai préparé au préalable. Puis, je retire l'excédent en tapotant le tour. Je le dépose sur le plan de travail. Je le dépose sur un carton ou directement sur un plateau de présentation. Je reprends le caramel au beurre salé que je sors du réfrigérateur et je vais le dresser à l'aide d'une poche munie d'une douille de 8 mm de diamètre. Si votre caramel au beurre salé n'est pas assez souple pour être dressé à la poche, n'hésitez pas à le sortir à température ambiance à l'avance. Je reprends l'entremet, je pars du centre et je dresse le caramel en spirale. Je le laisse tomber tout doucement. Jusqu'à atteindre la limite de notre bordure de cacao poudre. Pour la décoration, vous pouvez le laisser ainsi si vous le souhaitez. Ou alors, vous pouvez poursuivre avec des petits palets au chocolat. Je vous montre comment les réaliser, notamment dans ma recette du Criolo au chocolat que vous retrouverez sur ma chaîne. Et je vais déplacer ainsi. Et je vais mettre le dernier tout droit. Voilà, ce gâteau au chocolat et caramel au beurre salé que j'ai appelé l'entre-choc est ainsi terminé. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette recette de gâteau au chocolat et caramel au beurre salé vous a plu. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille, bien sûr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram et vous retrouverez ici différents liens qui peuvent vous intéresser. En attendant, bon appétit !